Musique Salut à tous à tous c'est Yaya j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode des nouveaux joueurs sur FUT18 L'épisode 6 sur ma chaîne les gars Donc dans ce nouvel épisode je vais vous présenter 4 nouveaux joueurs comme vous l'avez habitué les gars Donc toujours le même concept 4 nouveaux joueurs qui seront disponibles sur FUT18 Mais qui ne sont pas disponibles sur le FUT17 Donc les gars il me reste encore 2-3 épisodes à tourner J'ai encore quelques nouveaux noms donc je pense encore 3-4 N'hésitez pas à me proposer toujours des joueurs dans les commentaires Parce que je vous lis tous vos commentaires et je sélectionne des joueurs qui sont intéressants Et des joueurs qui ne sont effectivement pas sur FUT17 Donc les gars je vous remercie pour votre participation Il y a un ou deux joueurs dans cette vidéo qui ont été permis votre liste que je ne savais pas Et donc n'hésitez pas à continuer dans les commentaires à me dire d'autres joueurs Donc les gars on va pas plus tarder on va commencer tout de suite par le premier joueur de cette vidéo C'est tout simplement Cardona le très jeune attaquant de Monaco Voilà je lui ai mis une petite carte à 67 de général Voilà avec un beau 82 de vitesse 67 de frappe pour 70 de dribble Avec un petit 66 de physique, 58 de passe et 32 de défense Voilà une petite carte argent classique pas trop cher Voilà une belle petite carte qui peut être intéressante Mais voilà on verra ce que ça va donner Et puis Cardona j'espère qu'il va faire quelques matchs du côté de Monaco cette saison Pourquoi pas on verra bien Et voilà il a fait quelques bonnes rentrées l'année dernière Je crois qu'il a même marqué au moins un but Je crois qu'il a déjà marqué en Ligue 1 Donc si je ne me trompe pas Donc on verra bien ce que ça va donner les gars Ensuite Deuxième joueur de cette vidéo C'est un petit canet Et oui ça me fait plaisir Adama Mbeng Qui a joué Qui est rentré lors du premier match Et qui a joué les 90 minutes contre Lille Là je vous tourne cette vidéo Le match vient juste de se finir Je suis trop content parce que je suis pour quand etc Et en tout cas Adama Mbeng a été très impressionnant sur son premier match Voilà en tant que titulaire Donc Adama Mbeng pour ceux qui ne connaissent pas C'est un Sénégalais qui joue donc à Caen Il a été recruté du côté de Diambar en Ligue Sénégalaise Il a fait sa formation du côté de Orlando City Ou Portland je ne sais plus En Etats-Unis en tout cas Et donc il a mis une petite carte à 70 de général Avec soit qu'un beau 83 de vitesse Parce qu'il est rapide 70 de défense Il n'est pas mauvais On a vu l'ordre de match contre Lille en interception 71 de dribble Il est assez technique Il a 62 de frappe Parce qu'il a quand même mis un long shoot du milieu de terrain En coupe de la Ligue Sénégalais C'est pas énorme le gars Mais quand même il a mis un but de milieu de terrain 67 de frappe De passe Et puis un petit 65 de physique Mais vraiment je pense que ça va être Une des belles Des beaux joueurs à suivre Qui est vraiment pas très connu Et qui sera vraiment à suivre Sur la saison C'est pas parce qu'il joue à Caen Mais je pense que voilà Ça peut être un très bon latéral gauche Et en tout cas lui Il est vraiment Il est titulaire du côté du Sénégal Il a pris la place à Cheikh Mbeng Le latéral de Stentienne Pour vous dire Donc je pense qu'il a du potentiel Et j'espère qu'il va exploser Ensuite les gars Troisième joueur de cette vidéo C'est tout simplement Niakate Le défenseur gauche de Metz Donc voilà Une recrue qui vient de Valenciennes Très grand joueur Et très grand en taille bien sûr Au talent on sait pas trop En tout cas J'ai coup de comprendre Qu'il a fait un bon match Contre Monaco On verra bien ce que ça va donner En charnière centrale Il a joué en défenseur centrale Alors que c'est pas trop son poste Mais bon on verra ce que ça va donner Il a fait Donc je lui ai mis une note A 68 de Général Avec un poste donc de défenseur gauche Qui est son poste basique 75 de vitesse Avec un 65 de drift 67 de défense 73 de physique Il est très grand C'est pour ça que j'ai mis une belle petite note en physique 65 de passe Puis 47 de frappe Une carte moyenne Voilà Une petite carte argent Classique Et ensuite les gars Dernier joueur de cette vidéo C'est tout simplement Arroyo Donc je crois qu'il s'appelle Alexis Non je sais plus Je sais plus je trouve qu'il s'appelle Alexis Ou Arroyo Je sais plus En tout cas il est bien sûr pas français Je me suis trompé sur la carte Excusez moi C'est un brésilien Mais voilà Je pense que voilà Vous en doutez Il est pas français Mais je me suis trompé Mais c'est pas grave Donc je lui ai mis une carte hors Lui Parce que voilà Il avait vraiment fait Il a fait ses profs déjà à Sao Paulo Arroyo Il est arrivé à Lille Recruté pour 14 millions Recruit la plus chère de l'histoire du club Donc c'est vraiment pas mal Alors je lui ai mis 78 de général Maintenant On va passer à sa carte À l'attaque en gauche Chez son poste Voilà je pense qu'il aura au moins 4-5 étoiles J'ai ce technique Parce qu'il est vraiment très très technique C'est pour ça que je lui ai mis 85 de dribble Je lui ai mis un beau 86 de vitesse Ce qu'il est rapide 76 de frappe 73 de shoot De passe 34 de défense Et puis 65 de physique C'est ce qu'il a manqué Encore contre quand Il a manqué vraiment de physique Il s'est vraiment fait Reprendre bouger Par Gilbert Da Silva Jicou Etc Donc On l'a pas vu beaucoup sur le match Et donc Arroyo Voilà Il Je pense Pour être un très bon joueur De notre championnat Mais il faut qu'il s'habitue Comme tous les recrues brésiliennes Il faut qu'il s'habitue à notre championnat Et une fois qu'il sera habitué Je pense qu'il va pouvoir faire Du très très sage Donc en tout cas les gars J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas Comme je vous l'ai dans la vidéo A mettre d'autres Le nom des joueurs Qui nous ont pas encore été cités Lors des Précédents épisodes Et de cet épisode Des joueurs qui n'ont pas été cités Et qui ne sont pas sur foot 17 Et qui seront sur foot 18 Dites le moi dans les commentaires N'hésitez pas A aller voir La playlist De toutes les vidéos De cette série Voilà C'est le 6ème Si vous êtes sur une chaîne communautaire N'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne Si vous êtes sur ma chaîne Mais vous n'êtes pas abonné Également Abonnez vous les gars N'hésitez pas A lâcher un masque de like Pour cette série Franchement C'est une série qui me plaît Et j'espère que ça vous plaît également Donc montrez moi ça Au niveau des likes N'hésitez pas A me rejoindre Sur les réseaux sociaux Les liens sont dans la description C'était Yaya Prenez soin de vous les amis Bye tout le monde les gens